nous en étions donc dans un manoir la nuit venue si j'ai bonne mémoire est ce que vous est ce que vous aviez pris la décision de loger sur place c'est ça ouais dormir sur place oui est ce que vous aviez pris la décision de vous endormir ou est ce que vous aviez pris la décision d'explorer le manoir en fait on attend mes souvenirs on a exploré le le manoir parfois peut-être pas tout mais en grande partie et du coup on voulait attendre on voulait dormir sur place pour pour voir ce qu'on ferait le lendemain matin avec de la lumière ouais on voulait faire un tour de garde ouais la nuit on s'étend jamais ouais enfin bon on s'endort pas tous en même temps comme des masques qui reste un peu à l'air détend jamais quoi dans la dans la chambre d'amis ouais moi je joue avec le lion aussi je joue à l'union noir à ça va aller le voir je vais je vais être avec pendant mon tour de garde dans la chambre du baron ouais bon en fait là elle est plus confortable agent la chambre du baron complètement bah oui bras au bagu dans la chambre du baron là dedans le lit est plus grand plus à la bibliothèque à portée de main donc si vous avez plus vous pouvez toujours lire allez let's go on dort dans la chambre du baron bien bien bah qui va faire son premier tour de garde alors un jeu bien voilà un chat d'abord ouais tu me diras en premier tour de guerre c'est peut-être pas con quand le jour va sur le verre son peu importe l'ordre il y aura des avantages et des inconvénients donc nous avons l'homme chat l'homme chat en veille pendant que les autres profitent du lit du lit baronial extrêmement confortable et que le lion ronronne aux pieds de la prêtresse le grand lion et le petit y est que fait tu pendant ton tour de garde est ce que tu tu restes assis à lire quelques bouquins et à boire un peu de liqueur qui se trouve qui se trouve à portée de main non j'ai ramassé un bouquin un bouquin avec les bêtes de la nuit là donc un bestiaire sur les créatures nocturnes oui donc je vais juste m'asseoir dans un coin toujours la porte elle est fermée elle n'est pas défoncé on l'avait pas défoncé juste ouvert ouais donc s'il ya quelque chose qui arrive je le verrai je pourrais me lever ça il n'y aura pas de problème donc je n'ai pas trouvé la porte et je vais je vais lire le bouquin quoi bien si j'ai bonne mémoire tu n'as pas un score de langage très élevé langage commun non on va voir deux je crois deux ouais si tu avais eu 4 si tu avais eu 4 je pourrais je pourrais rien dit mais par contre puisque tu as deux je te propose de faire quand même un test pour savoir à quel point ta lecture est fluide voilà ouais alors slash roll je rappelle que les tests sont toujours toujours fait contre le score d'habilité additionné au score de compétences concernées je me souviens plus c'est un 2d6 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 dans ce cas du réussi à tous les coups oui c'est désolé la fatigue slash roll 2d6 donc j'ai fait 5 ouais écoute tu fais un score tu fais un total inférieur à ton score ce qui est donc une réussite la lecture est bien fluide qu'est ce que tu as des passages préférés est ce que tu préfères certaines créatures par rapport à d'autres on parle de on parle des loups on parle des des vampires on parle des rapaces nocturnes on parle de toutes sortes de tout ce qui est tout ce qui est lié au qui est un livre qui a été écrit dans un qui a été recopié dans un monastère dans les montagnes c'est une région ça vient d'un monastère de justement ça a été écrit au monastère d'almor quelque part dans les montagnes et on raconte que là bas en tout cas dans les dans les montagnes et dans le jusque dans cette partie ci de la plaine du bronze les loups sont très abondants et chaque petite région de la plaine du bronze et des montagnes des hauts du lion connaissent ses petites histoires sur les loups et bien sûr certaines histoires sont tout à fait juste naturel entre guillemets on parle de loups qui vont attaquer les qui vont ennuyer les bergers et des débattus des choses comme ça on a des histoires avec des petites des morales qui viennent s'ajouter à ça avec des loups qui finissent par par se rebeller ou des choses comme ceci on a alors ça dérive tout doucement des histoires avec des malédictions des légendes il semblerait que les loups en tout cas soit au coeur de certaines histoires certaines malédictions et que à force de la force de chasser les loups les les humains les humains se serait attiré les foudres de dieu à l'or et certains seraient devenus ainsi des loups garous condamnés ainsi à vivre eux mêmes comme des loups plutôt que comme des humains pour qu'ils puissent expier leur faute ils trouvent pas mal de petites histoires comme ça ok tu trouves au signe des histoires sur des des qui trouvent il ya une petite histoire sur un prêtre d'almor qui qui pouvait non pas quand il pouvait se métamorphoser en loup et la frontière entre les loups et ce cet étrange pouvoir est assez fine mais il semblerait que ce pouvoir là ça plutôt plutôt bénéfique et non pas lié à une malédiction et les ce prêtre était un nef nef qui est capable de changer en loups mais sans que ce soit une malédiction ok ce même prêtre intervient dans plusieurs histoires tu te rends compte d'ailleurs que probablement qu'il était déjà présent dans les histoires que tu avais lu avant sans te rendre compte qu'il s'agissait de lui mais sous la forme d'un loup et que ce loup agissait plutôt comme un vengeur qu'il allait tuer un humain par exemple qui avait trop trop pour chasser les loups tu le reconnais parce qu'il a des caractéristiques physiques une marque particulière sur le front un pelage particulier et tu te rends compte seulement maintenant qu'on parle spécifiquement de ce prêtre que à tiens dans l'histoire que j'ai lu dix pages plus loin c'était peut-être bien c'était peut-être bien lui sous la forme d'un loup qui qui agissait dans l'histoire voilà ce sont des petites histoires si tu as des questions plus précises je me suis un peu paumé dans ce que je voulais dire du coup il n'y a pas des histoires sur des loups qui auraient été corrompus comme ceux de la crypte tu veux dire ouais comme les molosses si il y a des histoires de molosses et c'est souvent lié à des histoires de bâtards de bâtards chiens loups et sauf qu'il y a une histoire un peu glauque où on parle d'un d'un humain corrompu qui qui avait fait un élevage de chiens et de loups dans le seul but de les faire se reproduire en vue d'un rituel obscur et une divinité maléfique quelconque on l'a on ne la mentionne pas et ce c'est humain on dit juste de lui on n'en parle pas beaucoup on dit juste qu'il était laid qu'il était borgne enfin il avait tous les défauts tu vois d'un personnage mauvais dans une histoire mais parmi ses caractéristiques physiques il y en a une qui est assez spécifique c'est qu'ils ont dit qu'il de lui qu'il portait un tatouage de d'un serpent sur le dans le dos un tatouage de serpent et il ya des spécifications sur comment on pourrait comment soigner la corruption sans forcément tuer la bête là la corruption des mollusques les loups transformés en mollusques ah oui j'imagine qu'il doit pas avoir grand chose vu qu'ils citent même pas les dieux parce que ça peut venir de n'importe quel dieu qui serait mauvais au final non on dit juste que l'histoire se termine se termine bien en disant que ben voilà des héros sont venus l'exterminer que les pauvres les pauvres loups les pauvres mollusques qui restaient se sont tous sont tous redevenus ce qu'ils étaient donc j'avais j'ai pas fini de raconter l'histoire ça t'a posé la question qui mène à la fin tout de suite mais oui forcément donc les bas c'est un peu le même genre d'histoire que vous avez vécu donc au en bas du manoir c'est qu'effectivement c'est c'est bâtard chiens loups suite à son son rite occulte envers une divinité qu'on ne mentionne pas sont sont devenus bat donc des mollus infernaux voilà qui sont devenus ses serviteurs ses protecteurs ses gardes de corps voilà et que jusqu'au jour où des héros sont venus s'occuper de tout ça et l'ayant anéanti et en anéanti son culte en particulier donc pas seulement la 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 le prêtre le dévot plutôt mais l'entièreté de son de son culte bah on réussit à redonner aux loups leur apparence initiale de bâtard encore l'occurrence ok moi j'ai pas plus de questions pas pour l'instant en tout cas pas très un tour de garde prochain parce qu'il ne se passe rien rien particulier c'est que je réveille hitter 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 à ton tour bien voilà que fais tu pendant ton tour de garde il se fait calme là on est dans la chambre du baron c'est ça la chambre du baron c'est ça tu vois sur la table le livre qui parle de l'histoire des loups tu vois des histoires de loups qui sont là ouvertes sur la table il était en train de lire ça de jeter un oeil par la fenêtre qu'on n'a pas d'éclairage un peu dans la à quoi tu as fait la source qui m'avait pas dit que vous éclairiez spécifiquement donc on effectivement il n'y a pas d'éclairage j'essaie de regarder par la fenêtre profiter qui me cache un petit peu aussi donc de ce côté si vous avez une vue sur le sur l'écrité si je me souviens bien comme je vous avais dit ouais l'autre côté c'était une vue sur la dépendance des domestiques ici c'est vu sur la crypte il n'y a pas de lumière dans votre chambre par contre dehors il y a une lumière ouais en direction des cris et cette lumière n'est pas immobile il se déplace dedans ou autour d'écrit dedans ça a l'air dedans je rappelle que les cryptes ont une particularité architecturale qui est qu'elles sont bon il ya la construction l'entrée des cryptes qui est en pierre qui est comme on peut se l'imaginer dans tous les beaux cimetières qu'on connaît avec une grille qui est d'ailleurs entre ouverte en permanence puisque les molosses s'y sont réfugiés dernière fois et derrière cette cette entrée de pierre nous avons un toit une espèce d'une verrière en fait assez assez belle assez grande à travers laquelle on peut voir les cryptes qui sont en dessous mais vous vous êtes jamais approché suffisamment près que pour pouvoir les admirer en plus il fait il fait encore mieux la lumière vient donc de c'est comme ça qu'ils la voient puisque c'est une verrière ouais 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 et c'est l'éclairage d'une bougie ou d'une lanterne ça a l'air plus 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 intense que qu'une bougie peut-être une lanterne oui mais ça ça t'a quand même l'air un peu pâle c'est à la fois intense et pâle si je fais une vision extra lucide là dessus c'est la lumière magique je t'en prie tu peux lancer les dés tu as alors tu avais quoi je vais revoir ta fiche je vais pouvoir résumer parce que j'avais 7 en habilité état 1 en vision extra lucide voilà 8 le passe il ce n'est pas magique c'est pas c'est pas le fruit d'un sort ça se ressent tout de suite par contre tu réalises que ce n'est pas vraiment une lumière c'est plutôt quelque chose de luminescent c'est plus de la luminescence que de la lumière si tu vois la nuance que je veux dire je suis pas scientifique peut-être pas les bons termes mais si mais c'est c'est à peu près ça comme une lusule ou quoi donc c'est ça sera produit par un organisme en fait directement possiblement ouais bah tout le monde dort là oui oui de la fenêtre où je vois il y aurait moyen de trouver un endroit où si je me si j'essaye de m'incruster si j'essaye de me faufiler discrètement où je resterai à l'abri des regards de tout le monde donc observer sans être vu mais justement profiter de ma vue du dessus pour me dire tiens si je passais comme ça comme ça il y aurait moyen que je sorte discrètement et essayer d'aller voir ce qui se passe de qui ne voudrais-tu pas être vu me rapprocher de la crypte en fait mais avec la vue de dessus essayer de profiter de ma vue stratégique là du dessus pour quand moi je serai je vais descendre après ça n'est pas de problème j'essaye de savoir de qui pourrait te voir en fait dans ton esprit porte qui il ya que la verrière par le dessus mais il ya une entrée je ne sais pas si je la vois de la crise oui oui l'entrée de la crypte où elle est allée adossé à la verrière et en gros voilà en me rapprochant en tout cas de ne jamais mettre dans un angle direct de l'entrée de cette crise planter dans des angles morts en fait tu veux éviter les chiens aussi oui est-ce que tu veux éviter le domestique par exemple le cuisinier de brave non ce brave gary c'est ça oui oui il ya l'opposé donc c'est très difficile de te voir oui tu peux étudier le chemin il n'y a pas de problème pour étudier un chemin tu pourrais même suivre le sentier de le sentier d'aller qui va de la véranda qui part de la véranda et qui se dirige vers les cryptes et qui permettent de faire une petite balade si tu veux de profiter de la vue de la vue sur la verrière des cryptes sans nécessairement passer par l'entrée donc je pourrais avoir une vue par dessus directement en fait par dessus tu pourrais mettre parfois tu pousser ça t'amuse tu pourrais même monter sur la verrière oui les arbres aussi dans le jardin mais je vais souhaiter je vais essayer c'est de prendre une position de l'arbre en fait je pourrais voir ce qui se passe par au dessus là c'est ça depuis l'arbre oui par exemple si tu as du bien un arbre oui c'est si un arbre qui s'y prête bien qui permettrait d'observer par dessus sans être vu en étant bien oui 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 tout à fait oui c'est possible je vais tu et je vais faire ça pas de problème alors tu passerais par là par la véranda ou bien par le par un autre endroit la véranda ça m'a l'air plus safe maintenant j'ai peut-être croisé le lézard mais je pense qu'il est bien nourri donc à mon avis ça va aller et garrille a mis son bout de viande dehors donc ça se trouve que c'est pas pour lui dernière séance on avait un peu exploré les différentes pièces du manoir et il y avait notamment une véranda qui avait l'air habité enfin qui n'avait pas l'air qui était clairement habité par un gros lézard un gros lézard enchaîné le pauvre à qui le brave cuisinier donne régulièrement à manger donc tu redescends par les escaliers grinçants tu repasses par la cuisine enfin par l'entrée de la cuisine où il y a ces odeurs de nourriture tout à fait exquises si je repasse par la cuisine et qu'il y a un truc qui traîne je le prends pour le donner au lézard si jamais tu prendrais quoi qu'est ce qu'il y a sur la table il reste de la viande oui il y a de la viande cuite mi-couite il y a du rose beef bah un rose beef que vous paracule je pense que le lézard va apprécier la vie dès qu'il va y goûter il va plus le lâcher pas de souci donc tu repasses par le couloir avec les fameux portraits ouais et puis tu repasses par le salon avec ses magnifiques c'est magnifique tapis en peau de bête ses magnifiques meubles anciens sa table vernis et tout ça et les belles épées que vous avez fini par chaparder tout ça à moi pas moi et donc et donc l'entrée de la véranda la porte comme j'avais dit est légèrement démise donc elle est déjà ouverte il suffit de d'un peu la décoincer pour pour entrer dans la véranda et donc un moment où tu mets un pied un pied dehors tu sens quelque chose quelque chose on va dire que tu sais c'est un peu juste à côté de toi tu as cette plante là cette plante assez proéminente qui qui commençait j'avais dit la dernière fois les racines de cette plante commençait à démettre les dalles de la du salon a pénétré donc depuis la véranda dans le dans le salon et ici tu sens cette plante pulsée légèrement dès que tu mets les pieds dans son finalement dans ses racines parce que tu remarques que les racines sortent de partout que les dalles il ya aucune dalle de la véranda qui ne tient plus en place et toi tu mets le pied là dedans et je te demanderai de tenter ta chance j'ai tenté la chance sauf si tu refus non je vais tenter la chance yes je crois que je dois avoir huit points de chance oui pour tenter ma chance je dois lancer 2d6 je crois 2d6 et il faut faire moins ou égal ouais j'ai fait moins c'est vrai ouais ouais chouette mon score de chance passe à 7 c'est normalement vu que c'est la première fois qu'on utilise la chance je vous suis je peux montrer la plante en question oui oui j'ai peur de voir ce que c'est oui c'est vraiment un tronc assez vraiment assez épais avec un feuillage tombant on dirait que c'est une petite main on remarquera quand même le peut-être ou pas le détail au pied de enfin au niveau du de des racines de l'arbre je sais pas si on voit bien dans le flou de oui des gens il ya des corps emprisonnés dans les racines ça c'est il a l'air sympa star voilà alors tu en fait tu viens juste d'éviter de justesse à un jet acide qui qui vient d'être propulsé à travers l'écorce même de la plante et qui va ronger des mauvaises herbes à proximité tu vois qu'elle se désagrège vraiment à l'attemps corps par contre tu remarques la plante évidemment n'est pas prête de te laisser avancer sans encombre et ses racines commencent à remuer à vouloir je vais pas passer par la véranda je vais passer par la porte principale et sortir bah ça se tient à ton pied la racine tient mon pied ouais ça j'ai mis un coup d'épée à la racine pas de souci ça fera un test de force d'attaque tu veux dans ces deux dés ajouter son score d'habileté et ton ta compétence d'armes et je vais en faire de même pour nous en opposition oui tu dois faire 18 pardon que je raconte tu dois faire il n'a rien faire du tout en fait non ça va pas de souci je crois que j'avais même pas besoin de lancer les deux oui non il n'y a pas de souci j'ai rien dit j'ai confondu la créature avec une autre j'ai enfin j'ai mélangé les deux créatures ensemble celle là n'a pas de score d'habileté une fois que tu as évité son jet acide c'est fini ok du coup rappelle moi un petit peu mais la dernière fois le lézard essayait de passer par où moi je voulais passer il essayait de voir un peu ce qu'il y avait dans le salon parce que lui il a comme il est coincé dans la véranda il avait essayé de monter sur la petite table qu'il a renversé là puis finalement il est resté là où il était mais il a juste voulu regarder il cohabite avec la plante lui apparemment cohabite avec la plante oui mais je vais quand même pas passer par là tant pis je vais faire le tour par dehors avec ton rose bif ouais ouais si jamais je croise de mollusse c'est jamais pourra même le lancer un petit peu ailleurs comme ça si jamais il faire l'odeur de la viande ils auront ils seront détournés ils ne font pas attention à moi ça peut être un très bon plan on peut le lancer contre la vitre pour nous réveiller aussi donc bien tu ressors par l'entrée tu fais le tour du manoir et tu suis ce sentier et tu arrives au niveau des j'entends quelque chose est ce que tu entends quelque chose c'est ça tu entends le ronflement des mollusse et qui vient de l'intérieur de la crypte de l'entrée quoi évidemment ne tombe pas encore flairé il semble dormir et donc devant cette verrière tu ne vois plus la lumière et le bout de viande que j'ai je lâche au sol là avec moi j'ai essayé de monter à l'arbre que j'avais retiré depuis la chambre bien pas de souci je crois qu'en tant que batrac tu as une compétence escalade d'office non où je ne sais plus où ce taux ou la compétence saut peut-être moi je l'ai pas aller du batrac simplifié nage pêche non il n'y a pas de pas de saut ben oui c'est étonnant pour un batrac mais l'homme choc a peut-être le saut bon je vais pas te faire lancer l'été pour monter à l'arbre sauf si subitement les chiens se mettaient à te poursuivre là je le ferais mais là pour le moment ça va bien justement et tu te poste au niveau de l'arbre j'imagine que tu attends un peu de voir ce qui se passe et bien au bout de moins d'une minute quelques secondes suffisent pour voir réapparaître la lumière dans ton champ de vision cette lumière est plutôt blanchâtre et elle a même une forme difficile à dire une forme globalement une peut-être humanoïde mais c'est difficile parce que cette espèce d'humanoïde translucide et flottant à l'air encapuchonné et il vient donc il traverse le couloir de la crypte sous la verrière et il se dirige vers l'entrée là où là où sont les molosses à son rythme tranquillement j'ai pas la question mais je ne sais pas quel jet de connaissance je devrais faire mais j'aurais pu saut que c'est un genre de spectre c'est pas un jet de connaissance pour ça je dirais oui tu peux t'imaginer que c'est un spectre oui je peux pas te confirmer de ce que je vois c'est trop c'est au joueur de se confirmer à lui même va lui parler salut t'es un spectre raison qu'il y a quand même deux molosses qui ronflent plus aller voir si c'est un spectre et lui demander ça va commencer à faire beaucoup parce que là je suis un peu en infiltration tout seul je ne vais pas réveiller donc et si j'attends encore un petit peu la lumière finit par redisparaitre c'est parce qu'en fait il s'enfonce dans les cryptes qui faisaient que la lumière avait disparu c'est ça en fait il fait aller retour aller retour il fait une ronde et quand tu le vois revenir en fait ce que tu ne voyais pas on va dire que tu étais globalement dans son dos quand tu le vois revenir tu le vois qu'il tient par contre une lanterne comme ça mais qui brille de la même manière que lui en fait ouais ok à mon avis tant que je m'approcherai pas de la crypte il n'y aura pas plus de soucis que ça donc je vais retourner dans la chambre du baron bien tu peux me faire un test là pour voir si les molosses ne vont pas te repérer oh oui petit test de furtivité il faut qu'il y ait de l'action là faut que ça bouge je vais aller en opposition le chat attend la baston je vais regarder si j'avais une stat qui me permettait de faire ça mais c'est avec du vaillage je crois il n'a pas la compétence d'objectivité donc non aujourd'hui j'ai seulement sauf d'exprès derrière moi hein ça c'est raté ah non en opposition donc c'est plus mon habilité ça fait 17 bien au bas c'est bon super nickel pas de soucis tu reviens tu peux ou pas reprendre le rose bif bah tu retournes passer le tour de garde alors en remontant comme ça là dans la chambre où il y a les tableaux par les pièces où il y a des tableaux je vois quelque chose qui aurait changé par rapport à avant changé ouais genre dans les tableaux que c'est pas non les sujets ne se mettent pas à changer de place ouais par exemple non non les tableaux te regarde passer t'sais oui bah je vais retourner dans la chambre je sais pas combien de temps il reste sur mon tour de garde et puis euh ok il n'y a rien significatif on passe le on passe la garde il y a un autre bouquin intéressant euh comment rafaiter euh bah ça dépend il y a un truc sur de la magie dans les sorcelleries en particulier oui et comme je l'avais dit l'autre fois il y a un livre de magie bizarre avec des symboles des symboles euh des pentacles et compagnie j'avais lu celui-là je vais jeter un oeil euh c'est en c'est en c'est en vieil à l'ancien donc si tu n'as pas le la compétence vieil à l'ancien tu ne peux pas le déchirer je reconnais aucun aucun au magique aucune rune euh magique ça par contre tu pourrais peut-être essayer tu peux me faire un test de connaissance de la magie ouais mais il l'a pas donc ça sera une test d'habilité ouais vanilla avec avec la avec la caractéristique euh ouais juste mag naturel en fait en talent bah oui c'est ça bah oui c'est juste oui c'est ça bah oui bah du coup euh à part à part la compétence prêtrise connaissance des religions bah non ta connaissance des marais connaissance du monde donc euh euh non ça va pas être possible ou alors un test de connaissance du monde mais alors avec un gros malus alors peut-être un connaissance du monde avec moins moins 3 ouais on va essayer ça ouais on va tester on verra bien il faut que euh 4,5 plus euh 8 euh plus 13 c'est pas 10 ah non je dois faire en dessous attends euh ouais ouais je crois que c'est réussi parce que t'as fait euh enfin qu'il a fait 5 en tout c'est ça donc euh c'est 8 moins 3 oui c'est ça c'est réussi ouais bien c'était dans votre sens où tu cherches des symboles euh magiques euh que tu pourrais identifier ouais c'est quelque chose qui me parle euh euh tu sais que euh euh tu reconnais en tout cas euh le livre euh parle probablement de de rituels euh assez euh assez incompréhensibles dans leur globalité euh tu sais que euh les les magiciens les plus les plus haut placés euh les plus les plus savants euh euh sont en en sont à même de déchiffrer ce type de sort néanmoins les divinités maléfiques elles euh souvent euh prennent la peine de donner des clés des clés d'usage des clés de lecture qui qui facilitent l'apprentissage et qui leur permettent de d'interagir de fait de 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 comment euh ouais d'utiliser les les leurs fidèles les dévots les dévots qui leur voient un culte c'est de les utiliser pour euh euh faire euh retomber sur euh sur titan leur euh leur influence maléfique euh c'est l'essentiel de ce bouquin en fait euh pardon c'est l'essentiel de ce bouquin en fait ça a l'air d'être des sorts euh issus de divinités maléfiques principalement où il y a de tout il y a des sorts pour les hommages et euh il y a un peu de notion générale on dirait il y a un peu de tout il y a une espèce de de glossaire de symbole euh et euh en particulier il y a quelques euh quelques rituels qui ont l'air d'être liés à la métamorphose euh au fait de changer de peau de changer de corps de euh tu 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 le remarques parce que euh les symboles qui qui sont là bah t'évoques oui ce genre de de signification le clairement le le changement la métamorphose ça tu la tu la reconnais qu'elle t'as à plusieurs reprises le concept de la métamorphose euh et tu vois aussi des sacrifices tu 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 supposes des sacrifices de de créatures peut-être pour en endosser la peau ou pour euh ou pour autre chose tu sais pas trop enfin en tout cas il y a des des notions sacrificielles qui sont liées à des des notions de métamorphose mais tu sais pas dans quel ordre euh t'es un peu conflu que tu ne tu ne le déchiffres pas tout à fait ouais et et ça parle entre autres de loup puisque dans le le chapitre où on avait évoqué l'autre fois qu'il y avait la représentation du dieu des loups qui était fort proche de celle que vous aviez vu au monastère en ruine sur le chemin euh dans ces pages là vous euh vous remarquez euh 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 vous remarquez enfin non tu remarques pardon euh euh tu remarques des comment euh des différents euh types de sexe voilà différentes méthodes de sacrifice de loups de chiens euh euh d'animaux euh d'animaux euh d'animaux euh d'animaux de ce genre là dans des buts différents à chaque fois ça a l'air peut-être d'être des conjurations ou euh ouais ouais le symbole de la conjuration tu le vois aussi euh en soi ça me surprend de voir ça même si je comprends pas tout le rituel parce que d'après ce que je savais euh le baron avait l'air d'être essence divine liée au dieu des loups euh et là il soit il se renseignait soit il a impliqué un rituel de pour ce comment on dit pas ce transmuté euh ce je ne sais plus en loup ou créature assimilée du coup je trouve ça très curieux euh euh comme approche de sa part s'il était vraiment d'essence divine euh par rapport au loup il aurait pu passer justement par ces dieux par ces dieux là plutôt que de passer par des magies un peu obscures mhm je me dis que c'est peut-être la quête de l'immortalité qui cherchait que je fasse comme ça vu que j'ai vu se relever euh de son livre mort donc euh qui sait euh euh qui sait peut-être donc ça va m'interroger puis quand ça va être autour de le quart de de Tina je vais la réveiller mais je vais quand même lui dire que qu'elle fasse attention de jeter un oeil il se passe des choses au niveau de la crypte c'est probablement un secte ou quelque chose comme ça qui guette euh ça sera dangereux d'y aller et de ne pas passer par la véro dame surtout ça marche euh tant qu'on est là-dessus euh euh je propose euh euh on avait évoqué la dernière fois la possibilité de 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 proposer des des sondages oui euh euh on évoque ici la les capacités de la les pouvoirs de la famille Chastellune euh le baron avait quelque chose dans peut-être une peut-être quelque chose euh on avait évoqué donc au début de l'histoire de voir que la ce qui intéressait votre seigneur dans l'annexion de la de la baronie c'était surtout le fait que outre l'argent qu'elle pourrait rapporter dans ses caisses que les les la lignée la lignée du baron euh a quelque chose de magique d'après les légendes euh mais on ne sait pas on ne sait pas trop bien euh on ne sait pas trop bien quoi euh et euh et euh il y a déjà des connaissances c'est-ce qu'on proposait au ou aux 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 de choisir la nature plus précise de ce de ce pouvoir Voilà, un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Est-ce que je te le balance moi-même ou est-ce que je te le renvoie pour que tu... Tu peux le mettre directement dans le chat, vas-y. Fais-toi plaisir. Oh, vas-y. Il y a des viewers de l'ombre, n'hésitez pas à répondre aux sondages qui arrivent très bientôt. Très bientôt, le temps d'un sondage. Google, il n'y a pas besoin d'avoir une adresse Gmail pour le faire fonctionner. Il est accessible à tout le monde. Normalement, ça doit fonctionner. Et on verra bien si dans le courant de la soirée, on a une tendance. Je reposterai le sondage si je vois des gens arriver dans le chat comme ça. Je ne sais pas si tu as besoin d'avoir... Si c'est une réponse qu'il te faut ce soir ou pas, ou avant un moment précis. Ça peut attendre, ça peut attendre. Ok. Du coup, je le mettrai dans le chat. Enfin, il y aura du passage. Ça marche. Donc, les viewers, n'hésitez pas. Tout suite à ça, je vais me réveiller. Après le parcours du combattant. Vous allez tous vous réveiller. Alors, vous allez tous passer votre... Ah non, moi, je ne l'ai pas fait, le mien. Non, c'est pas beau, c'est vrai, oui, oui. Le dernier. Ça a été briefé un petit peu, c'est ça ? Ouais. Du coup, je ne vais pas sortir. Enfin, quoique. Il va rester avec son gros lion. Quoique. Non, j'ai deux choses que je voudrais faire. La première, c'est voir s'il n'y a pas des informations sur la famille du baron. Genre, s'il n'y a pas un journal intime ou une connerie du genre. L'histoire d'en savoir plus, notamment sur la femme qu'on ne connaît pas. C'est ça mon axe de recherche. Excusez-moi, je t'ai interrompu. Non, c'est mon axe de recherche, quoi. C'est savoir qui est cette femme qu'on n'a trouvée nulle part. Alors, je suppose que c'est la même qu'il y a dans... Enfin, ça n'a pas à quoi elle était sûre, mais il y a celle qui est au rez-de-chaussée, enfin, dans la série de tableaux où son nom était... où le tableau a été griffé, là. Et il y a aussi une nana avec les deux filles du baron dans la chambre. Alors, moi, je supposais que c'était la même personne, mais bon, je vais rechercher des infos là-dessus, quoi. Alors, tu as deux possibilités. Donc, tu peux chercher, comme tu le disais, dans un journal intime, quelque chose comme ça. Tu peux chercher des lettres. Ouais, tout ce qui est manuscrit, en fait. Et, éventuellement, tu pourrais même chercher un arbre généalogique ou toutes sortes d'informations qui ont attrait directement à l'histoire familiale au sens plus presque administratif du terme, quoi. Peut-être que tu as des archives familiales ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Bien. Tu peux fouiller dans la chambre du baron, mais tu peux aussi fouiller ailleurs. Oui, dans la chambre des filles, du coup. Bien. Dans la chambre des filles, tu vas trouver, effectivement, un journal intime. Où elles avaient l'habitude d'écrire toutes les deux, tour à tour. C'est pas très intime, du coup. Et dans la chambre du baron, tu trouveras deux vieilles lettres et des archives poussiéreuses de la famille. Mais quand tu ouvres ce livre-là, je vais commencer par celui-là parce que c'est le plus facile à traiter. Quand tu ouvres ces archives familiales, là où tu as des blasons, des petits arbres généalogiques, les noms de toutes les personnes liées à la famille, tout ça, les premières pages, vraiment les premières pages de ce livre, tu écris dans une langue que tu ne connais mais vraiment pas. Qui ne te dit rien comme ça. À moins d'un test de connaissance du monde. Bah ouais, je pense. Je vais faire ça. Avec un bonus peut-être de A, A ou d'où est A, allez. Bon bah du coup, ce sera un vanilla, j'ai un en connaissance du monde. Et bah c'est bien raté. C'est ça, il faut faire moins. J'ai pas de conneries. C'est ça. Ouais, ou égal. Ouais, bon c'est complètement raté. C'est pas grave, tu n'identifies pas la langue. Et puis tu vois que les dernières pages de l'ouvrage, plus tu vas vers la fin, plus le langage devient compréhensible et on finit par un langage commun, tout ce qu'il y a de plus basique. Bon, et puis il n'y a pas d'informations particulières à la fin. Bah tu as tous les noms des... Tu as tous les Ernest en fait. Depuis Ernest 1er jusqu'à Ernest 6 qui est le dernier, celui qui est mort récemment. Les six derniers barons sont tous appelés Ernest et tu as le nom de toutes leurs épouses, d'où elles viennent. Tu remarques qu'elles viennent d'un peu toutes les... toutes les régions et tu en as quand même pas mal qui viennent des régions des montagnes. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Il y en a notamment qui sont rattachés à la famille, à la prestigieuse famille de celui qu'on appelle aujourd'hui le petit duc de ses ancêtres, en tout cas. Tu vois que les barons, les certains... Enfin, deux des Ernest ont épousé des... des membres de la famille du petit duc. D'accord. C'est un peu le duché, on va dire, le plus influent, on va dire, la seigneurie la plus influente des montagnes chez les humains, en tout cas. parce qu'il n'y a pas que les humains dans les montagnes. Ok. J'ai des questions plus précises, peut-être qu'il y a des choses auxquelles je ne pense pas et que je ne te dis pas que si tu m'orientes dans le... Est-ce qu'il y a des images ou pas ? Enfin, des photos. Et des gravures. Oui, il y a quelques fois où il y a des gravures, oui. c'est... Genre, il y a des photos gravures des femmes, en fait. Ouais. Est-ce que je n'identifierai pas la femme qu'on n'a pas le nom à une des gravures ? Non. Celle-là, tu ne la reconnais pas. Oh. Euh... Regardez d'autres. Ouais, non, là-dessus, il n'y a rien qui m'intrigue plus que ça. Je vois en tout cas que le livre n'a pas été terminé, il n'a pas été entretenu par l'actuel baron. En tout cas, il n'y a pas inscrit le nom de ses filles, rien. Ça a été à l'abandon juste après lui, quoi. D'accord. Juste après son mariage, ça a été abandonné. OK. Ensuite, le journal intime ou les lettres ? Comme tu veux, s'il y a un ordre de préférence. Bon, pas spécialement. Les lettres. Le baron entretenait une correspondance avec plusieurs personnes, notamment des commerçants. des commerçants, oui, c'est ça, des commerçants itinérants. Il y a d'ailleurs une partie de sa comptabilité qui peut être apprise à travers ses lettres, tellement il a échangé avec des commerçants. Oui. Il aimait s'approvisionner dans diverses choses, et notamment, tu trouveras une lettre qui concerne l'importation de verres colorés parce que, dit-il, les techniques ici ne sont pas assez sophistiquées que pour obtenir ces beaux vitraux tels qu'on peut en trouver chez ce commerçant et donc, il lui fait des commandes de... Puis, il y a les contraintes dues à la taille qui demandent des choses trop grandes. Il dit, on ne pourra jamais les transporter aussi loin. Enfin, voilà, il y a une petite correspondance à ce sujet-là et puis, il finit par se décider à prendre des petits... des petits verres colorés, des petits vitraux. Et, il réclame, par contre, s'il ne peut pas acheter les artisans directement pour les faire venir dans sa baronnie et pour qu'ils puissent former à leur tour les autres pour qu'ici, dans la baronnie de Chastemont, pour qu'on y maîtrise enfin l'art de fabriquer du verre, des beaux verres. Ok. Il n'y a pas le nom d'une commerçante ? Je ne vais pas le sortir comme ça parce que je suis très nul pour inventer des noms et ça ne ressemble à rien. Par contre, je peux te dire qu'il y a une consonance qui t'évoque plutôt les gens du désert. Ok. Tu vois, le fameux gros désert des crânes qui a... Oui. Ce serait bien dans ce genre de ces régions-là d'avoir des noms comme ça. Peut-être, on pourrait se l'imaginer comme des noms à consonance un peu égyptienne. Tu vois, des noms comme ça. Ok. Amen Office, je ne sais pas quoi. Isis. Ok. Ok. Rien qui me paraît super important. Ah, c'est à toi de me le dire. Et alors, dans le journal intime des deux filles, là, par contre, il peut se passer des choses. Ah, là, on a des choses beaucoup plus triviales et en même temps beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus sincères, peut-être beaucoup plus proches du quotidien. Est-ce que tu aurais déjà un truc en ligne de mire que je puisse faciliter ma réflexion ou bien est-ce que... On ne t'entend pas, ce marty. On n'aime plus. On t'entend. Arrive, j'arrive. Ça devrait être bon. Magiciel qui se coupe au beau moment. Oui, pardon. Oui, du coup, s'il y a des informations sur la nana qui a sur le portrait avec les deux filles, en fait. Si on parle de la... Le portrait qu'il y a dans la... Le tableau qu'il y a dans la chambre. Tu trouveras le... Tu vas trouver le passage, le jour précis où... Elles vont dire, voilà, cette nuit, papa était très en colère, il a détruit le portrait de la prêtresse et il ne voudra plus jamais la revoir, nous ne la verrons plus jamais. C'est une nuit bien et triste. Nous l'aimions tant, elle était si gentille avec nous et nous craignons que cela engendre des conséquences sur le gentil peuple de la baronnie. Que va donc devenir tous ces braves gens si, une fois que la prêtresse sera mise en exil ? Hum. Ok, du coup, il n'y a pas des infos avant sur cette prêtresse. Si. Avant qu'il s'énerve, du coup. Bien sûr. Et donc, tu comprends que cette prêtresse, eh bien, c'était la... la grande prêtresse de Dalmor. Tu devines sans problème quel officier dans le... dans le monastère abandonné que vous connaissez. Hum. Et que... que les filles avaient... avaient pour habitude de s'y rendre quand elles étaient enfants, d'y rencontrer la prêtresse, de s'amuser dans les beaux jardins et de pouvoir caresser les bébés loups. Évidemment. Évidemment. Et qu'il semble qu'elles se décrivent sans... sans... Tu vois qu'elles tournent autour du pot, mais toi, qui es adulte, tu comprends que... sans doute, le baron... le baron devait nourrir des sentiments envers cette prêtresse et que ça devait probablement être réciproque, mais que... ben voilà, les bonnes manières faisaient que... il se contentait de tourner autour du pot. C'est comme ça que tu le comprends à travers le... la vision pendant les filles, quoi. OK. En gros, le baron allait compter Fleurette à l'abbaye pendant que les... pendant que les filles allaient caresser les loups, mais... voilà. Et puis, jusqu'à cette fameuse nuit où le baron se met en colère et décide de chasser la grande prêtresse de son territoire. Et elle ne disparaît. Et ça s'est passé... après la mort de la campagne du baron. Ça s'est passé après, oui, tout à fait. Il n'y a pas eu de compris, entre guillemets, quoi. Ben, ça s'est pas... Quand il est rentré en colère, ça s'est passé après. Par contre, il comptait déjà Fleurette avant, oui, non, effectivement. Ah oui, OK, d'accord. Il a démarré avant. Puis, à un moment donné, effectivement, tu trouveras des passages dans le journal où elles vont parler, bien entendu, de la mort. de leur mère, qu'elles sont très attristées, ceci, cela. Voilà. Ça, c'est sûr. OK. Ça, c'est quelque chose entre eux. OK. Et du coup, je vais quand même revenir sur ce tableau qu'il y avait dans la chambre des deux filles. ou si je me souviens bien, il y avait les deux filles, il y avait une troisième personne. Elles en parlent. Oui. Elles en parlent souvent. OK. Ce n'est pas la prêtresse, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, effectivement. Elles en parlent souvent. Elles font allusion alors aux nombreuses fois où les sorties familiales, voilà, les sorties familiales dans les différents villages de la baronnie. Il y avait des sorties à Ruchedor où ils allaient chercher le miel. Les sorties à Chastepré où elles allaient voir leur meilleur ami qui vit à la ferme, à la grande ferme. Vous vous souvenez, quand vous êtes arrivé au village, vous avez décrit une grande ferme. Oui. Pas décrit vaguement, je veux dire, je vous avais dit, il y a une grande ferme. Les deux grands bâtiments que vous voyez, c'est la maison du maire et la ferme. Mais voilà, dans cette ferme-là, la fille qui est sur le tableau, c'est leur meilleur ami et ils allaient la voir régulièrement et jouer avec elle. Et pendant ce temps-là, le baron allait voir ses artisans, allait s'entretenir un peu des affaires de la baronnie parce que c'était un peu le centre de la baronnie, Chastepré apparemment. C'est le cœur. Il allait voir souvent son notaire aussi, parler argent, tout ça, parler de... territoire, ce genre de choses. Elles n'y comprenaient rien, donc c'est très confus ce qu'elles en disent. Par contre, tu as le nom du notaire. Comme je disais, je suis très bien pour inventer des noms, donc je vais juste dire que tu as l'information sur le notaire, tu pourrais même reconnaître peut-être sa maison. C'est parce qu'à Chastepré, chaque maison est caractéristique et donc tu peux les reconnaître sans mal. C'était un peu comme un ami, ce notaire. Il le décrivait un peu comme quelqu'un que le baron aimait bien et voyait souvent. Il venait même parfois dîner à la maison. Et elles savent que le baron préparait quand même déjà l'héritage. Et apparemment, ça l'inquiétait quand même de ne pas avoir de garçon. Et que, d'après ce qu'elles comprennent, elles à leur âge, elles se disent un jour, on va devoir se marier. Mais, voilà, elle s'est quand même que ce soit elle les baronnes, tu vois. Après, c'est elle les filles du baron, quoi. Pour elle, quand elles grandissent, tu vois, quand elles arrivent à l'adolescence, c'est genre, pas question de laisser la baronnie à des inconnus. C'est notre baronnie, on sera les baronnes et puis c'est tout, tu vois, dans le genre. Alors que le baron, il aimerait bien passer la main à une descendance masculine, tu vois, à l'ancienne, quoi. Est-ce qu'il y a le nom de la meilleure amie ? Oui, on va inventer des noms, c'est plus possible de rester, de faire des questions, de laisser les gens dans l'ombre, comme ça. Sortons des noms, inventons un nom, on va l'appeler un générateur de noms, si vous voulez. On va l'appeler Jana. Jana. Jamais, si on la croise. Les deux filles du baron, on ne leur a pas donné de nom non plus. Non. ça, c'est pas m'énerve. Éventez-moi des noms, sortez-moi des noms dans le chat. Allez, le chat, deux noms de femmes. Je vais choisir. pour les pauvres. Non, ça ne troll pas dans le chat. Je vais même donner vos prénoms, si vous voulez. Nasta. On a une Nasta. Vous me le dites parce que moi, je ne l'ai pas du tout. Il faut savoir déléguer. Nasta, une fois, et... Réna. Parfait. Merci. Merci, Général. Ok. Bah, du coup, moi, j'ai eu pas mal d'infos de ce que je voulais. C'est pas mal. Ah. Bah, j'ai eu ce que je cherchais, en fait. Savoir qui étaient les femmes sur les deux portraits. Ouais. Du coup, bah, du coup, ça donne plein de possibilités pour... De voyages, quoi, entre la ferme, le monastère abandonné. Ouais, non, c'était le notaire aussi. Ok. Du coup, l'autre chose que je voulais faire... Alors là, c'est un peu plus physique, guillemets. je voudrais réveiller le gros lion. Oui. Et alors, je sais pas dans quelle mesure je peux lui parler, discuter avec lui. Mais je voudrais savoir s'il y avait pas... lui demander s'il y avait pas un endroit intéressant dans le manoir, en fait. Ah, ça... pour ça, il faudrait un sortilège de magie, en fait, qui permette de communiquer avec les animaux. Et moi, j'ai pas ça, du coup. Ça, tu n'as pas avec le... les pouvoirs déboires divins, c'est... Bah, en fait, j'ai mon talent familier, mais je sais pas à quel point ça peut... Avec ton familier, c'est autre chose. Avec ton... ça, c'est juste le mien. Tu as une espèce de lien télépathique... Mais c'est juste avec mon... Mais avec les autres lions, je veux dire, tu n'as pas ce lien. Ok. Mais le langage avec les animaux, je pense que c'est une prérogative de la magie supérieure. C'est un sortilège de magie supérieure. Je suis même pas sûr qu'en sorcellerie, il y a un équivalent. Peut-être que si. Il y a Annie, peut-être, chez les Annie. Il y a Wap. Wap, c'est Wap, oui, Wap. Bla, c'est un truc de magicien communiquer avec les animaux. Je crois que les dieux, il y a un pouvoir parfois qui est communication, mais je pense que c'est pour communiquer avec le dieu en lui-même et pas avec les représentants. Je pense qu'ils ont laissé plutôt la perspective de la métamorphose dans les pouvoirs divins et la communication dans la magie. Ok. Du coup, mon plan tombe un peu à l'eau. Du coup, je vais attendre le petit matin pour réveiller tout le monde. Tout le monde a bien dormi. Tout le monde s'est bien réveillé. C'est une nouvelle journée qui commence. Il y a pour récupérer nos PV. Oui. Alors, combien récupère-t-on de PV ? J'imagine que ça n'a pas perdu beaucoup, donc ça doit être... À 4 quand même. Il y a encore moins de remonter un peu, oui. Une journée sans nuit blanche. Non, qu'est-ce que je raconte ? Une journée sans nuit blanche ? Non, une nuit de sommeil paisible, c'est ça ? Plus 4, oui. Mais t'as pas ton humidification, là ? Ça marche comment, cette merde, déjà ? C'est un charme que je dois lancer, un charme minire. Et là, on était dans un manoir, donc je sais pas si c'était nécessaire qu'on n'était pas dehors. Non, avec toutes les grosses plantes qui poussent partout, non, ça... Allez, c'est validé. Tout le monde a toute sa vie. On avait déjà toute notre vie, on gagne un bonus ? Non. Évidemment, non. Votre... Bah, personne n'a perdu des points d'endurance. Non, à part Somme, enfin, à part Peter, non. Ok. Je pense que vous prenez votre petit déjeuner à la cuisine pour ne pas gaspiller vos propres repas. Oui. Oui. Comment allez-vous construire cette journée ? Bah, moi, déjà... Il y a Gary qui est là ? J'ai pas entendu. Si on va à la cuisine, on voit Gary ? Non, il est pas encore là. Il continue de dormir. Bah, déjà, je file toutes les infos que j'ai eues dans mes bouquins, quoi. À savoir... Qu'est-ce que j'ai eu d'intéressant ? Pour moi, on échange nos infos d'obtenir. Oui, voilà. Les infos sur les loupes. Un petit débriefing sur là où vous en êtes. Sur là où l'intrigue en est. Qu'est-ce qu'il vous semble ? Bah, là, on cherche le baron, on sait pas où il est. On n'a pas non plus les deux filles, là. On sait pour où elles sont. Parce qu'elles sont devenues. Il y a un fantôme dans la crypte. Enfin, je ne sais quoi dans la crypte. Moi, je serais tenté de retourner au village pour voir s'ils n'ont pas vu les filles du baron ou la situation du baron avant son décès, quoi. Je suis le notaire. On ne vit pas la crypte avant d'aller. Il y avait la molasse la dernière fois, donc ils seront toujours là. On peut demander à Gary. J'essaie, donc très bien. Mais je m'inquiéterais de ne pas voir Gary arriver en retournant, donc j'irais bien voir à sa cabane, en fait. On peut manger un petit-déjeune et puis on va à sa cabane, s'il ne vient pas. Vous allez voir Gary. Vous trouvez la dépendance. Petite maisonnette. Vous regardez par les fenêtres. Il vous semble voir Gary sur son lit. Cet antacule bouge dans son sommeil ou il est complètement inerte ? Il a l'air inerte. Je vais tambouriner à la porte. Il arrive. Gary. C'est fermé à clé. Non. Non. Je rentre. Non. C'est pas très grand. Il y a une petite pièce qui fait office de salon, de hall d'entrée en même temps. Petite pièce, enfin plusieurs petites chambres. C'est là une petite cuisine commune. mais là, il n'y a plus qu'une seule chambre qui est occupée fatalement. Tu rentres ? Ouais, ouais. Tout à fait, ouais. Tu vois Gary sur son lit. Je me penche vers Gary pour voir s'il a envie. Non. Il n'est pas envie. Il est mort. Il est mort ? Oui. Mais merde ! Il est blessé ? Non. A priori, là comme ça, non. Maintenant, je fais une étude approfondie. Je vais respecter un peu ça, ouais, parce que ça me paraît bizarre. Mais Tina, t'es soigneuse, hein ? Je ne te demande pas de soigner les morts, de voir des traces de blessures ou s'il a été empoisonné ou quoi. C'est bizarre, il allait tout bien hier soir. Regarde un peu sous le lit au cas où, qu'il n'y aurait pas des mêmes signes chelous qu'il y avait dans la chambre du baron. Je vais déjà checker le corps, voir s'il n'y a pas des traces ou s'il n'y a pas un truc inhabituel ou même, je ne sais pas, sa couleur de peau. Ah, tu fais un test de guérison alors pour évaluer. Un test de guérison. S'il est mort depuis vraiment pas longtemps, je peux faire quelque chose, mais il faut que ça soit depuis vraiment pas longtemps. Moi, attends. Je rate tous mes jets, c'est l'enfer. J'ai raté. Je suis sûr que ça va. Ah oui, ça va ça me fait 8 et j'ai fait 9. Il se penche dessus et il est mort. Pas tout. En tout cas, il est mort. Tu ne connais pas bien la morphologie des poulpas parce que bon, je rappelle, il n'a pas de bras, il a deux jambes, mais il a une morphologie relativement humanoïde mais avec une espèce de tête de poulpe avec des tentacules partout. il a toujours le regard aussi vitreux que quand il était vivant. Peut-être, tu ne sais pas, tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas vu déshabiller en fait, tu n'en sais rien, mais il te semble quand même palichon. il te semble très pâle mais en même temps, tu l'as attaché à part sa tête, toute flasque. je n'en sais rien, les petits potes, on est passé bien les pouls par là. Mais il est, d'après toi, il est quand même mort il n'y a pas si longtemps que ça, en même temps, de toute manière, vous l'avez vu la veille. Donc, ça ne fait pas mettre 4 heures qu'il est mort. C'était pas 5 minutes, quoi. Ça ne fait pas 20 minutes, non, ça ne fait pas 20 minutes, ça ne fait pas 20 minutes. Ça ne fait même pas 5 minutes qu'il est mort, c'est un peu plus long. Mais ça, on ne sait rien, c'est normal. Oui, donc, je ne peux rien faire. Ah, le sort a ressuscité, c'est vraiment pour les 5 premières minutes, quoi. C'est en fonction du nombre de poids de chance qu'il a au moment où il passe dans le négatif. Ah, ok, on laisse tomber, effectivement. Moi, j'ai pas envie de ramener son corps au village parce que, voilà, on prenait son un Gary, il est mort, je vais le ramener et puis, si il est domestique, ça me débloque et qu'il s'occupe de Gary ou quoi. Ouais, on peut déjà checker vite fait s'il n'y a rien de spécial autour du lit où il dort. Je ne sais pas s'il n'y a pas un verre vide des traces de combat, ou je ne sais quoi. Il n'y a aucune trace de combat. Il n'y a pas de verre vide, je suppose que comme il travaille en permanence à la cuisine, il a tout ce qu'il faut à la cuisine du baron pour boire, pour manger, tout ça, donc il ne prenait pas la peine de ramener quelque chose dans sa chambre. C'est bizarre. Il choisit que tu regardais sous le lit, c'est ça ? Ouais. Il dort sur une paillasse à nouveau le sol. Ah oui. Il n'y a rien, il n'y a pas de pentacle, rien du tout. Non. Il n'est pas mort dans son sommeil. Il ne se passe à un truc. Yes, c'est tout. Un mec, il pétait la forme la veille et là, il est mort. Ah oui, ça arrive, il y en a, ils ont 90 ans, ils sont en pleine forme, le lendemain, c'est fini. Dans les autres chambres communes, parce qu'il y avait d'autres domestiques qui étaient là, ils sont partis en laissant leurs affaires ou dans la chambre commune ou ils sont partis en prenant leurs affaires ? Ok. Rien, on n'a rien vu durant la nuit. Il n'y aurait rien de particulier dans les autres chambres de nos tables qui fait tâche en fait. Ça, c'est bizarre ça. Il est mort dans son lit. Christ. Il faut comparer donc son corps pour le rapatrier au village. Ouais. Est-ce que votre décision est maintenant de repartir au village tout de suite ? On va se pourviser de la crypte parce qu'on rentre au village. C'est comme vous voulez. Après, on peut toujours aller voir la crypte. Moi, je prends le lion là, le lion noir. Les deux bolosses qui restent. Ils nous embêtent. On pourrait s'en sortir quand même. Au moins, on aura un peu plus d'infos dans la crypte. C'est pas deux bolosses qui vont nous arrêter. Ouais, il faut voir ce qu'il y aura d'autres. Tu dis qu'il y avait un espèce d'esprit là. Ouais, mais ça après pour les détails, on reparlera. On y va alors ? Ouais, moi je suis chaud. Allez. Du coup, je remette le lion avec moi. Le lion noir, on y va à trois de toute façon. Avec le lion noir, on va faire un petit test. Attends, je vais te retrouver ça. Il y a un processus de domptage. Attends. Ah. moi qui rate tout mes jets. C'est le moment de réussir. Parce que j'ai avec ce perso, je rate tout mes jets. Je suis un peu le Sam de cette aventure. à force d'avoir nié mon talent, voilà, c'est le... Les divinités du jeu de rôle ont décidé de se venger. Est-ce que tu... D'ailleurs, est-ce que tu as la compétence animaux, en fait ? Non. Non. Non, je n'ai pas animaux. Il n'y a même pas que c'était dans la liste, je crois. On voit le mur garder, non ? Mais je crois qu'il n'était même pas affiché, ça, non ? Ouais. C'est connaissance des animaux, en fait. Ah ouais, connaissance, c'est... C'est connaissance des animaux ? Il y avait pas mal de trucs dans connaissance, attends. Et ouais. Est-ce que je peux me plaindre ou pas ? C'est ça, la question. Je pense pas que tu puisses te plaindre. Ah ouais, mais ouais, mais faites-ci, parce que j'avais pas la liste de toutes les connaissances, en fait. Ah bon ? Bah si, si je devais l'avoir vu que j'en ai mis. Bah non, parce que c'était les connaissances par défaut. Donc je suis pas sûr qu'on les ait eu. Bon, c'est pas grave. Bon, je l'ai pas, de toute façon, je l'ai pas. Normalement, elles étaient... Bon, c'est pas grave, j'ai mal regardé, on va dire. Bon, c'est pas grave, toute façon, je l'ai pas. Équitation, il veut monter sur le lion noir. Ouais, voilà. Mais après, t'as de l'XP, tu l'as pas dépensé, donc... Ouais, mais ça, on reverra une autre fois, on va pas faire ça en plein milieu. Non, mais... Mais effectivement, oui, ça peut être... Tu peux garder ça de côté, ouais. Ça peut être un plan, effectivement, ouais. Est-ce que tu peux donc me faire un test, donc, de cette connaissance que tu n'as pas, mais avec ton, juste ton habilité. Et là... Ouais. C'est ça, ok, d'accord. Ouais, vas-y, fais-moi juste un test, un test comme ça. Si allié, connaissance des animaux est lié. J'ai réussi. Champagne. Bravo. Bien, bien. Pas de problème. Ouais, le lion te l'air, pour le moment. Pour le moment. De toute manière, à peu près, c'est un regard, ça, on était clair, t'es immunisé contre une éventuelle attaque d'un lion. Par contre, il va toujours faire ce que tu lui demandes, c'est une autre question. Bah, du coup, Gola Crypt, quoi. Ouais. ouais, ok, Gola Crypt, et... tous les trois, alors. Ouais, ouais. Quand vous vous approchez de la Crypt, je vous le donne en mille, les mollusques, bah, ressurgissent et vous attaquent. on les tabasse. Eh, je dirais, qu'il se met d'abord à deux sur le lion. Il se jette à deux sur le lion. Bah, le lion est intrigué quand même par il renifle l'odeur, il n'est pas, voilà, et au final, c'est lui qui se jette le premier parce qu'il aime pas trop le rodeur, on dirait. Ah, bah, c'est très bien. C'est le lion qui ouvre la voie et aux portes de la crypte, le combat commence entre les mollusques et le lion. Que faites-vous pour intervenir ? Bah, je vais suivre le lion avec ma nouvelle épée. tranche-lune. Ah, tranche-lune. Un briseau tranche-lune. Bon, alors. Parfait, il faut obtenir 16 ou non, plus que 16 pour toucher l'un des loups, l'un des mollusques. Si vous vous mettez à plusieurs sur le même mollusque, considérez que vous avez un plus 1 chacun à votre force d'attaque. Euh... Euh... Je réfléchis à ce que je peux faire, moi, c'est bon. Le corps à corps, c'est pas trop mon kit. Le lion, il est en train de s'attaquer aux deux mollusques en même temps, mais il attaque l'un des mollusques en premier, je vais attaquer le même mollusque que le lion. D'accord. On va se faire plus 1. Et le lion, aussi. J'ai un rôle de D6. Alors, euh... Donc, tranche lune, c'est quand même épée plus 2, ça fait 10. Comment ça marche encore ? J'ai oublié. Tu rajoutes ton score là, avec ton score d'habilité, plus ton score de l'arme que tu utilises. plus habilité, plus... Je dois faire plus que 13, c'est ça ? 13. 16. Je pense que tu y es. J'ai fait 19, donc c'est bon. Et après, du coup, tu peux faire ton jeu. C'est une partie là de l'assaut avec toi. C'est pas ce moment où tu passes outre, tu peux lancer les dégâts directement de ton arbre. Un D6, et après, c'est ta fiche. Ouais, je regarde, tranche lune, tranche lune, c'est pareil que ma rapière. Un D6. Bon. 5, du coup, tranche lune, 5, ça fait 3. C'est nul. Tu as fait 3 sur le... 3 dégâts. Ouais. 3 sur la table, c'est ça ? J'ai pas vu le... Non, j'ai fait 5, mais sur l'affiche, je fais marquer 5, ça équivaut à 3. C'est pas mal. Eh bien, tu t'interposes, donc on va dire, enfin non, tu t'interposes pas, tu viens en soutien au lion, tu plantes ton épée, tranche lune, dans le mollusque, au même moment au même moment où le lion parvenait à asséner un coup de griffe, tu vois que le mollusque avait failli éviter le coup de griffe, donc il a presque une égratignure, on va dire, du côté de... sur le flanc, mais par contre, ton épée à toi transperce vraiment bien son poitrail, on dirait, et tu le tues sur le coup. Oui. Alors, il est nul, il est ou pas ? Mais t'as tué un loup, là, c'est pas bien. Pas de problème. Bien sûr, il reprend une apparence de loup mort, du coup. Mais il reste plus qu'un mollusque qui va... qui... 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 qui n'arrive pas à entamer le lion, mais par contre, l'un des deux autres est allé au corps à corps aussi ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Ils y ont d'abord passé en premier, mais je vais arriver après avec... Castelan. Castelan, vas-y, tu peux faire ton test dans ta phase-attaque. Attral, deux, deux, six, j'ai un peu sur quel point il y a quelques dates. Ouais. ça sera... euh... 10, 13, 14, 15, j'arrive même plus à compter, 10, 13, 14. Ah oui, ça passe pas. assez. Ce qui se passe, c'est que tu arrives au corps à corps avec le polos, qui normalement est occupé à combattre le lion, mais tu remarques que dans un réflexe assez extraordinaire, c'est quand même une bête assez agile, elle arrive à cracher des flammes et à t'entamer également. C'est-à-dire qu'elle était capable de s'affronter deux adversaires en même temps. Elle est infligée donc des dégâts. Il dit que tu ne perdras qu'un point d'endurance suite à la brûlure. Il reste... Ouais. Moi, de toute façon, c'est pas trop chaud pour aller au corps à corps de ce truc. Je vais essayer de garder le bon lion sous contrôle. Après, je pense qu'il se débrouille très bien tout seul. De toute façon, il s'est fatigué, donc il riposte. Si vous laissez faire, le lion finira par avoir le dessus sur le molos. Ouais, bon, moi je laisse faire. Maintenant qu'il est seul face à face, le molos ne fait plus le poids, le lion, le terrasse. Le lion va quand même s'en sortir avec quelques poils cramés. Mais voilà, il a eu le dessus. L'entrée de la crypte est libre. Cette profondeur vous attend. Tu passes en premier. Au début, ça va être éclairé. Ouais, mais je veux dire, le début va être éclairé, mais après, Tina peut tenir une lanterne. On verra suffisamment, je pense. Enfin, moi perso, ça ne me dérange pas d'y aller comme ça. Déjà dans le hall, on peut regarder à quoi ça ressemble. Ouais, on va rentrer prudemment, mais on va avancer. Ouais, bon, moi je peux rentrer devant avec le lion, quoi. Il y a de la place. Je ne sais pas si c'est étroit ou pas, mais... Alors, l'entrée se présente, c'est assez étroit, effectivement, et à moins d'y aller. Donc, vous pouvez... Alors, l'entrée, vous pouvez vous filer à deux dans la première partie. C'est vraiment une petite une pièce quasi vide qui précède le couloir, un petit couloir où vous allez rapidement rencontrer des escaliers. Et là, par contre, vous ne pourrez pas y aller côte à côte. Il va falloir choisir un ordre de marche. Moi, je passe devant. Ok. Je passe devant. Peux-tu me faire un test de vigilance ? De toute façon, c'est bon, tu fais moins que ton habilité, donc ça passe. Ouais, j'ai huit en habilité. Ouais, c'est bon, j'ai fait six. Ah, oui, j'ai pas précisé j'ai pas précisé que c'était en opposition. Opposition ? Ouais, bah... Du coup, ça fait la lieu de contrôler. Et 14. Est-ce que tu as une vigilance ? Non. Ben, non, il n'y a pas de vigilance. Non, j'ai pas. 14 tu sens une main t'attraper au niveau de la gorge ici juste quand tu franchis le seuil de l'escalier j'avais pas vu venir il y a quelque chose qui t'est caché sur le côté derrière l'encadrement on va dire de l'entrée moi s'il y a un truc qui dépasse je donne un coup de bâton on voit juste une main elle te tient à la gorge comme ça assez violemment mais s'il y a une main il y a un bras aussi non ? oui bien sûr c'est pas une main toute seule j'essaye de taper avec mon bâton sur le bras alors j'essaye de retrouver cette créature qui porte un nom précis que je me note ça doit être ce moment oui voilà bien sûr bien entendu c'est celle là alors cette créature t'as pris par surprise qui fait qu'elle va avoir un bonus conséquent à son premier test contre toi terrible le seul moment il veut passer devant il se fait carotte c'est terrible il avait pas de journal pour aller aux chiottes ouais là je pouvais pas l'encher il faut faire plus que 21 pour passer outre ouais quand même plus que 21 il y a un plus 6 là qui s'est perdu c'est impossible que je fasse ça je suis en train de regarder mais j'ai pas de qu'est-ce que je peux utiliser acrobatie alors qu'est-ce que t'as c'est du combat c'est t'as t'es comment retenu au niveau de la gorge donc tu dois quand même te défendre je sais pas t'as pas le choix t'as que ton épée ouais j'ai de faire un peu en la logique que je fais c'est pour savoir si j'arrive à à faire quoi c'est un test de coup c'est un combat en fait là on est dans le combat tout simplement faut que tu fasses un bon jet de dés t'as la créature qui t'a attrapé elle t'a prise par surprise le but pour elle c'est de combattre donc c'est dans un combat tu dois essayer de te dégager de sa prise sinon elle continuera à te serrer ouais bon du coup rôle 2d6 7 c'est pas suffisant non cependant cependant tu dois retrancher 5 à ton lancé de dés à cause du fait que précisément tu es agrippé et que tu utilises une arme d'une certaine longue qui ne te facilite pas la tâche on va dire c'est mort de chez moi du coup c'est impossible ouais en tout cas c'est compromis après je vais vous ce sera l'occasion de vous expliquer des manoeuvres de combat qui peuvent vous permettre peut-être de faire pencher la balance en haute faveur alors ici bah tu vas perdre malheureusement alors tu vas perdre quelques petits points 21 on va voir ça mon écran de jeu que je devrais garder ouvert devant moi heureusement ce ne sont que des mains ça ne va pas faire grand chose c'est tout ce qui sont petits voilà petits tu peux retrancher deux points d'endurance suite à la pression au niveau de la gorge et il coup dur pour une main qui serre la gorge elle picote et tu sens aussi un froid quand même un froid intense qui au niveau de sa main ok il sort du congélo que l'aide de glace tu vois le chat accroché tu ne sais plus parler après il faut voir dans quelle heure on est rentré les deux suivants à mon avis moi je fermais la porte probablement donc on a le sorcier batraque au milieu il voit la scène il voit la main c'est quand même la journée donc de toute façon là vous voyez à travers il y a la lumière qui vient par la verrière même si vous êtes encore dans la partie on va dire qui est sous l'entrée sous le portail de la crypte et donc dans la partie plutôt plus dans l'ombre mais il y a quand même le soleil qui vient par la verrière et donc vous avez une relative bonne clarté tu vois cette main cette main cette main blanche quasi putride qui en serre la gorge de ton ami je vais caster bof alors bof de mémoire c'est diminu moins l'habilité de l'ennemi mais il n'y a rien pas d'ingrédients c'est bof ça doit diminuer l'habilité et les dégâts je pense c'est l'armure d'armes un truc comme ça tu as dit bof ouais malus de moins un à l'habilité de la créature et moins un à cg de dégâts et moins un à cg d'armure donc moins un partout le but de la manœuvre c'est essayer de donner plus de chance à easy low de pouvoir se dégager alors tu as combien en force intérieure je dois par 4 force intérieure 4 ouais ok elle a droit à un test pour résister à ton sort qui dépend de la force intérieure voilà si tu veux expliquer la règle je te laisse faire aux des users donc ici tu dois juste perdre 2 points d'endurance pour le coup de la formule ok en nouveau tour on agit tous en même temps donc il n'y a pas d'initiative on va dire face aux... non mais après ça ça n'a rien fait en fait ouais comment là le malus d'attaque par surprise c'est pour tout le monde non 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 c'était juste juste pour l'homme chat c'est archi vénère quand même alors moi j'ai j'ai mon châtiment contre les humanoïdes maléfiques mais est-ce que est-ce que ce truc est un humanoïde maléfique ? est-ce que c'est un humanoïde ? oui c'est vrai que bah oui je vais dire oui parce que sinon c'est genre de truc qu'on va jamais pouvoir utiliser mais je crois que si je comprends bien les règles peut-être que je peux même dire non parce que il est classé comme étant mort-vivant et non pas comme étant humanoïde mais bon il a quand même deux bras deux jambes c'est un humanoïde quoi sinon t'en rencontres jamais des humanoïdes ok bah du coup je vais je vais essayer de lancer ça par contre après comment ça marche ça c'est autre chose bah qu'est-ce que ça fait déjà à priori alors attends il y a une durée de châtiment ça dure selon le il doit doubler tous les dégâts ça pendant autant de tours que tu as des motions une peinerie comme ça à priori je peux lancer 2G de D6 pour faire des dégâts c'est ça tu les additionnes en fait ok du coup j'ai juste ça à faire lancer 2D6 une fois que tu le touches oui c'est ça ok pour le toucher du coup c'est bah t'as ton bâton c'est ça si j'ai bien compris ouais bah je sais pas comment ça se lance en fait le châtiment c'est quoi c'est faut que je le touche ou faut tu le lance en fait tu le lance sur toi tu crames donc ton ton pouvoir voilà pour la journée ok et puis une fois que tu touches l'adversaire bah là tu l'appliques ok d'accord en fait je bousse mon bâton et je cogne quoi donc faut que je touche avec mon bâton ok d'accord donc faut que je fasse un G sur mon bâton ici je vais considérer qu'il y a quand même une gêne occasionnée par l'étroitesse de l'endroit où vous êtes je vais mettre un petit malus je vais mettre moins 2 pour l'étroitesse pour les 3 tests les 3 tests les 3 tests je vais dire putain faut que j'en 3 fois l'idée là il va se plaindre tu sais on lui donne 3 actions genre tu fais chier faut les faire combien faut les faire 16 c'est ça tout à l'heure j'avais fait ou 15 bah non c'était le même tour c'est ça c'était 21 moins 6 donc du coup ça faisait 15 ah bah j'ai fait 15 il a pof aussi donc il a moins 1 attends j'ai ah oui j'ai un malus ouais bah du coup ça passe pas non non c'est de l'ennemi vous êtes à 3 contre 1 finalement enfin 2 contre 1 au corps accord oui donc du coup normalement t'as plus 1 t'es censé avoir plus 1 en tout je suis censé avoir plus 1 donc du coup ça fait 16 ça passe c'est bon ouais du coup c'est bon ça passe ok ah oui bah du coup les jets de dégâts oui du coup les jets de dégâts donc 2d6 tu tarpes 2 fois sur la table et t'additionnes les 2 les 2 résultats bah ça fait 8 donc tu trappes la main fuck et tu as la chature qui grogne d'ailleurs l'homme chat bénéficie maintenant de l'haleine fétide de son adversaire oh et ce coup ce coup magistral ne fait que que la rendre encore plus en colère et elle ne fait que resserrer son étreinte l'homme chat va-t-il réussir à se se défaire de ses griffes qui ne sont pas les siennes il l'a pas lâché là non non il a resserré justement ah putain même avec le sacré coup que je lui ai mis là alors ça c'est c'est pas de bol bah 13 13 plus 13 ou plus enfin 13 ou plus oui pour pingou sachant que les deux qui sont en accord ils ont plus un chacun parce que ils sont ensemble et que la prêtresse a moins deux parce qu'elle l'est pas bien placée pour toucher sa scie j'ai encore un malus vu qu'il me tient à part le malus non lui il n'a plus le bonus de surprise on va dire ah oui t'as le bonus pour te désenserrer de son empli oui c'est peut-être ça tout à fait par contre oui ça tu l'as oui ça je suis désolé par contre je vais je vais pouvoir vous apprendre quelques petites manœuvres de combat peut-être pour varier un peu les bonus malus ouais je veux bien ouais qu'est-ce qu'on peut faire en combat alors tu peux tenter une attaque une attaque défensive en fait ce qui fait que tu renonces à la possibilité de frapper on va dire de faire des dégâts à ton adversaire mais par contre tu te protèges et tu as ainsi plus de à ton résultat c'est pas mal c'est d'avoir que ici pour supprimer le malus de moins ça qui te suffit une fois de surpasser son résultat et là on considère que hop tu te défais de son étreinte et tu reviens à une situation normale de combat donc ici pour toi l'enjeu pour le moment c'est de le dépasser au moins une fois pour retrouver ta stabilité pour le combat il doit normalement cet extrait il doit avoir moins un son habilité pour te permettre de toi de partir plus facilement parce que j'ai lancé bof il a moins il a moins il a un résultat il a moins ah oui moins un c'est vrai en plus je le rappelle c'est vrai c'est encore moins c'est même pas 13 c'est 12 ouais c'est 12 donc je dois réussir à faire plus que 12 pour me libérer de son emprise ouais alors si tu optes pour l'attitude défensive tu gagnes plus de donc ton malus de moins 5 devient moins 3 moins 2 parce que t'as plus 1 parce que vous battez à 2 contre 1 ouais ouais je vais opter pour la défensive comme ça tu passes ça à côté je crois quelque chose comme ça je me sens pas mal donc écoute tu n'as plus que moins 2 2 des 6 ouais c'est bon archi validé ouais c'est bon nickel donc tu te désengages tu te remets en position là la créature bah te suit un peu parce qu'elle voulait te garder près d'elle mais donc elle se dévoile un peu et vous voyez un homme là presque enfin en train de se décharner comme ça le teint livide avec des longs cheveux et un costume un peu de un costume un peu classieux comme ça de genre de domestique oui c'est un costume de domestique en fait bien bien tu vois beau quoi bien il y a chic voilà je te rende pas sur le mot ouais bien repassé et tout enfin voilà vraiment les yeux injectés de sang évidemment et grognant alors bah nouveau bah nouveau malon nouveau donc deux autres votre action soit vous lancer des dés pour une action de combat soit vous faites autre chose ils y chassent ils chassent et on voit enfin je vois moi donc je peux attaquer un coup d'épée là ouais ok donc je vais y aller je vais retester cette fameuse chasse là pour voir ce qu'elle a dans le ventre allez tu peux y aller donc avec du coup maintenant vous êtes à 3 contre 1 réellement donc ça nous fait plus 2 moins 2 parce que c'est toujours le lieu est trop petit et il n'y a que que l'homme chat qui n'a pas ce moins 2 au final parce qu'il est en première ligne contre l'adversaire donc pour les deux autres bah il y a du coup le malus c'est le bonus qui s'annule voilà est-ce que tu veux tenter une manœuvre type offensif par exemple pour avoir plus 2 plus 2 à l'attaque et dans le même temps ah oui c'est vrai c'est au début du combat qu'il faudrait décider de ça c'est pas maintenant je vais pas le faire maintenant parce que je suis je suis pas pour l'espace donc vous n'avez pas encore lancé vos deux à la semaine il vient de lancer c'est moi qui viens de les lancer maintenant oui je vais lui c'est libéré brutal ou pas ce qu'il voulait non là je fais une attaque normale donc ça fait 13 ouais maintenant t'as pas attaqué avec ton arme voilà donc le moindre qui lui a donné il avait plus de 12 ok donc ça passe donc les dégâts alors je ne connais pas la table des dégâts pour chasse de lames c'est une épée longue je sais pas de lames c'est une épée longue c'est ça ouais j'ai dit que c'était une épée longue mais ouais vas-y dis moi je te le dirai on essaye de lancer les dégâts sauf que on a fait 6 c'est 6 alors je crois on a fait 6 épée longue t'as 2, 3, 4, 4, 5, 6 6 sur l'épée longue donc 5 ça paye cash oui à 5 oui oui je sais plus c'est qu'il y a un moment ça faisait genre 2, 2, 3 puis il y a un moment ça monte complètement en façon débile il tranche il tranche complètement le bras là son bras qui tombe là sa main qui se recroqueville ses doigts qui se resserrent comme ça et lui il est là les yeux complètement agar en train de s'avancer le pas traînant envers vous et essayer de vous attraper avec son autre bras mais il est plus très vaillant et là il trébuche sur une marche de l'escalier il est à genoux là normalement c'en est fini de lui ouais ouais coup de bâton alors du coup coup de bâton tu lui mets un coup de bâton et bam là il tombe au sol mais il continue à grogner il essaye de mordre ton bâton et de l'arracher en plus je secoue le bâton casse toi casse toi je fais l'hélice avec mon bâton comme ça peut-être qu'il choisit sera le chat de la situation ah ouais je peux bah là je peux le planter il reprend comme ça avec mes griffes au cou pour me venger je vais l'attraper je lui serre le coup non non je vais mettre un coup d'épée et le voilà qui qui s'enflamme presque vous voyez il y a une espèce d'effet comme ça d'embrasement léger au niveau de sa chair au moment où tu lui donnes le coup fatal et il s'arrête net de bouger il retombe il se disloque et le froid qui émanait de lui bah s'estompe c'est mon épée qui a fait ça il sait quelque chose s'est passé effectivement pendant ce combat et là je vais pas vous laisser trop dans le vague ce qui s'est passé c'est que cette créature est censée être immunisée aux armes non magiques ce qui fait que le bâton ah oui n'a pas eu réellement d'effet maintenant c'est vrai que j'aurais pu considérer que le bâton une fois qu'il y avait le pouvoir de châtiment en dessus devenait magique mais ça j'ai pas j'ai pas vraiment pensé sur le moment j'ai pensé après coup et je me suis dit merde j'aurais peut-être dû le considérer comme ça on pourrait peut-être l'imaginer pour dans les prochains combats ça me serait pas injuste c'est vrai que c'est pas clair on peut voir sur cet angle mais j'y avais pas pensé c'est pas vrai et donc voilà donc vous comprenez vous comprenez après l'analyse du combat que que vos deux armes sont bel et bien des armes magiques ok donc on sait pas exactement quoi mais on sait que c'est magique c'est déjà ça parfait mon précieux je crois peut-être investir l'espace et puis ils étaient un peu plus sur nos gares cette fois généralement vous avancez dans le tunnel donc dans l'escalier vous arrivez au tunnel qui est sous la verrière et de part et d'autre de ce petit tunnel vous trouvez les sarcophages des barons d'un côté et de leurs épouses de l'autre depuis Ernest 1er puis jusqu'au jusqu'au 6ème même Ernest 6 ok pardon même Ernest 6 le tout dernier baron ouais ouais il y avait il y a bien 6 sarcophages et dans dans le fond de la crypte on commençait à creuser pour agrandir en fait en prévision bah probablement du 7ème du 8ème mais les travaux n'ont été que commencés n'ont jamais été finis donc il y a comme ça une espèce de grotte dans le fond de la crypte une excavation et pas de tombe anonyme genre de tombe anonyme pour les filles et encore du baron ou pour quelque chose non pas encore voilà c'est probablement pour ça qu'on peut-être qu'on agrandissait la crypte mais là dans cette crypte là vous n'avez que vraiment les barons et leurs épouses et voilà il n'y a pas pas d'autres membres de de la famille et c'est c'est des caveaux enfin c'est des c'est des tombeaux oui vraiment des sarcophages des sarcophages de pierre avec un grand couvercle de pierre avec chaque fois une petite pierre un mémorial avec parfois le visage du baron sculpté parfois juste quelques mots gravés parfois juste un symbole religieux voilà donc ça c'est sur le dessus des sarcophages ouais c'est ça et sur tous les sarcophages il y a quelque chose au dessus ouais ouais tout à fait la lumière là c'est éclairé encore par le soleil oui c'est ça là c'est le soleil ok donc si c'est éclairé par le soleil alors je sais pas si c'est un vampire moi ce que j'ai vu c'était pas faire il s'est relevé mais si c'est un vampire j'ouvre le sarcophage de Ernest 6 si c'est un vampire il cramera si c'est pas un vampire il cramera pas moi je suis sûr qu'il y a personne dedans alors s'il crame pas et que c'est vivant enfin ou pas tout à fait va falloir assumer les conséquences de ça ah oui mais ça c'est pas grave faut qu'on en soit sûr du coup on fait quoi ? on l'ouvre et on voit ce que ça donne au soleil ? moi je sais ce que je ferais mais on reste sur nos gardes au cas où ce serait encore un zombie comme l'autre truc là d'après le il va rien se passer moi je crois pas que ce soit un vomi si Ernest 6 était là donc apparemment il y a eu des histoires de rituels transmogrification peut-être qu'on dit je ne sais plus bah ouais s'il est parti pour être ressuscité en garou ou bien quoi que ce soit bon bah voilà ok moi je l'ouvre et toi tu regardes s'il y a quelque chose qui en sort mais en vous approchant donc du temps des tombeaux de d'Ernest 6 vous constatez quand même là vous constatez quand même comme des traces de lutte là on voit clairement qu'il y a eu une ou plusieurs personnes qui sont débattues à cet endroit là on voit des traces de pas assez marquées dans la terre battue dans le sol on voit on voit aussi des fleurs des fleurs qui sont tombées par terre qui une espèce comme si on avait fait une couronne de fleurs et qu'on l'avait mise en morceaux vous voyez il y a personne il n'y a pas ni envergé aussi par terre qui traîne avec les fleurs qui vont jusqu'à la couronne de fleurs qui démarre de ce panier et qui retombe donc tu disais combien de on pourrait estimer combien il y avait de personnes qui se sont battues quoi par rapport aux traces au sol deux ou trois bon on cherche les deux filles du baron donc si elles ont voulu rendre hommage à leur père et quelque chose s'est passé on en a au moins deux et les pétales de fleurs est-ce que c'est les mêmes qu'il y avait dans la chambre oui ah gg ah pas mal potentiellement ce serait elles qui seraient venues elles auraient rencontré peut-être le mort-vivant maintenant on va savoir déjà on sait pas ce qu'il y a dedans on l'a pas encore ouvert le truc non mais je vais dire le mort-vivant qu'on a affronté c'est peut-être ça les traces but ouais non oh non je pense pas non je crois pas parce que la couronne de fleurs piétine apparemment on a une qui a été détruite de façon volontaire en fait si en fait il y avait une couronne de fleurs pour un dommage au baron et quelqu'un n'était pas d'accord et avait déchiré ça et est-ce que ça peut être la Thomas prêtresse là qui fait l'heure des comptes de se venger moi je suis encore vivante pas toi déjà tu peux ouvrir le tombeau au moins qui va ouvrir le tombeau vous y mettez à plusieurs on va refaire toi tu vas surveiller moi je vais l'ouvrir et toi tu vas surveiller qu'il n'y a rien qui en sorte ok donc je m'équipe de ma lance alors prêt à prêt à attaquer si quelque chose sort de ça parfait j'ouvre on va faire un petit test de force ah ouais est-ce que t'es tout seul ouais écoute c'est ça le truc si j'y arrive pas non écoute on fera deux ouais mais du coup il faudra quelqu'un pour se préparer au cas où il y a le lion le pire c'est déjà voir la réaction du lion aussi si on essaye d'ouvrir parce que c'était quand même l'ancien il est resté à l'extérieur il n'a pas voulu rentrer il n'a pas voulu rentrer il est resté juste devant mais il n'est pas rentré il n'est pas très à l'aise apparemment double 6 double 6 c'est pas un échec critique ça ou c'est pas un équivalent vous entendez un bruit un genre un stinck merde je crois que t'as perdu un ongle ou une griffe oh putain c'est un peu lourd c'est un peu lourd c'est un peu lourd ça doit repousser vite chez les chats oh ouais ouais bon je vais te filer un coup de main dans ce cas là ce que je fais c'est je prends Chastelam t'as confié à Tina et te dire écoute je vais devoir compter sur toi si jamais il y a quelque chose qui sort de là c'est pas que tu t'en occupes avec quelque chose de sérieux ok bah du coup j'attends au dessus comme ça ou t'es prête à porter un coup des stocks comme tu veux mais c'est pas peut-être plus facile pour toi mais voilà ouais bon je mets à deux bah oui tu peux être prête comme ça là avec l'arme un peu au dessus si jamais dès qu'on ouvre ça se relève t'auras qu'à laisser plus ou moins l'épaule c'était tombé quoi est-ce que ça compte très comme une embuscade dans ce qu'elle a en termes de oui c'est du coup ça part bonus au cas où bah écoute la créature tout à l'heure ça serait plus 6 oui je crois qu'il y ait quelque chose dedans donc on a donc c'est qui qui va pousser cette fois-ci mais là on va pousser à deux on va dire et c'est qui qui donc c'est c'est le sorcier et l'homme chat qui pousse qui pousse ouais on va refaire un test de force les deux on va faire un double 6 deux fois quand même il se repète une deuxième griffe oh putain ça passe chez Sam moi ça passe pas bon la griffe cassée par contre j'ai oublié tu peux perdre deux points d'endurance aïe ah bah oui il fallait bien qu'il se passe quelque chose quand même ah oui ça fait mal bah ça bouge un peu quand même là on arrive quand même à forcer un peu on entend la la dalle la grosse dalle de pierre qui qui frotte et qui qui bouge et cette odeur de de pourri qui d'un coup jaillit du du sarcophage qui 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 vous donne envie de tousser de vomir encore un test de force réussie et le le sarcophage finira par s'ouvrir c'est qui c'est qui qui tend l'embuscade en fait pas moi j'ai l'arme dans la main avec le bâton non avec l'épée qui m'a filé là on t'a filé une épée ok d'accord t'as l'impression de voir quelque chose Tina dedans ou pas je sais pas bah non je pense pas c'est pas suffisamment ouvert là c'est pas encore assez ouvert ok bon bah en fait moi donc en fait moi chacun a un test de force et il en faut un réussi pour que ça s'ouvre oh un deuxième double 6 c'est pas possible vraiment qui a fait ça bah il choisit le boss alors là le sarcophage s'ouvre d'un coup et Ischelzi emporté par son élan tombe la tête la première emportée vraiment il est à plat dessus il a les jambes en l'air et il a la tête dedans avec cette odeur de pourriture qui lui vient et il a des bras griffus et dégueulasses qui se qui se renferment sur lui et le voilà aux prises avec un une horrible créature répugnante sans doute la plus répugnante qu'il ait jamais vu de son existence putain ah oui elle a complètement décharné la peau qui tombe de partout des longs cheveux dégueulasses avec des bouts de chair qui sont restés coincés dedans les yeux jaunes les dents vraiment il n'y a presque plus de bouche tu vois tu vois les dents tout de suite des verres qui en sort etc et également cette créature dégueulasse porte un pendentif aux armoiries du bar l'épée et le croc entrecrois moi j'abas la lame du coup ben comme il y a eu un échec critique quand même je vais d'abord m'amuser un petit peu ok vas-y on va faire un petit assaut privilégié vas-y alors cette créature est une goule qu'est-ce que ça fout là-dedans je vais vous montrer une belle goule une magnifique goule telle que je vous l'ai dit sauf que bon elle a pas de longs cheveux on a la goule ah ouais bien dégueulasse ouais et moi je fais un câlin tranquille normal oui parce que tu fais part d'amour moi j'ai besoin d'un bouuu par contre maintenant que t'as le mené dedans ah ouais c'est le cas de le dire tu vois que cette goule n'est pas toute seule dans son caveau enfin dans ce caveau j'ai pas dit si c'était le ciel dans ce caveau cette goule n'est pas seule il y a quelque chose en dessous d'elle une autre épée oh 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 mon épée d'abord je crie ensuite ensuite je dis il est vivant et ensuite je recrie ah mais je fais que des gènes solide bah fait plus que 11 ça me parait ça me parait faisable ouais alors là si tu fais pas bon allez j'ai envie de lui donner un effet de surprise parce qu'il y a un échec critique plus que 17 tu es en opposition il choisit si tu parles double 6 ça sera bien oui ouais non mais ça tu vas voir ça va faire double 1 le jeu il va me dire tu vas prendre ta gueule alors 2d6 c'est pas mal c'est toujours plus l'habilité c'est ça 17 là tu peux utiliser ton arme j'arrive à le planter parce que bon là je suis un peu plus que des fêtes ouais alors oui ok 1d6 alors bah ça fait quand même deux parfait bah un petit coup de ces tranches lames toi oui ouais tu dis plus en tranches lames vraiment dans les côtes là tu n'as pas vraiment beaucoup d'ouverture tu fais comme tu peux là par contre tu constates que ça lui fait clairement des dégâts la goule est très 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 embêtée et pousse un cri un cri perçant qui vous déchire les tympans à tous pas mais dans les deux chats ce faisant ce faisant la prêtresse ressent quelque chose dans son dos qui la fait frissonner j'ai eu mon petit moment de plaisir avec il choisit il s'en est sorti les deux autres moi j'abats la lame c'est ce que je devais faire donc j'abats la lame ah oui c'est vrai toi t'étais en route avec la lame j'étais comme ça j'attendais que ça s'ouvre et direct paf si on sentira la même sensation donc oui tu as pas la lame sur la goule bah je t'en prie vas-y même score dit donc pas 10 ça serait 11 alors de plus que 11 plus que 11 allez ça me sera que c'est le 6 pour buscades normalement bref c'est bon pas facile non j'ai de dégâts tu lui tranches la tête bref j'ai fait un donc ça fait un avec la lame avec la lame oui c'est vrai pardon bah du coup j'ai pas le tableau ah oui c'est deux il semble je regarde vite j'ai pas le truc pour l'épée du coup ton épée toi c'est l'épée longue c'est ça ouais c'est chaste-lame ouais ouais c'est deux ouais pas de soucis bah tu lui tranches une main elle arrive encore à bouger mais bon à ton avis elle en a plus pour longtemps et donc comme je disais le sorcier ressent un frisson dans le dos sans présence tu me retournes dans sa lame tu te retournes et au beau milieu de l'allée des sarcophages tu t'emmenes à nez avec le fantôme de cette qui se dresse devant toi avec sa petite lanterne et son faciès hideux dépourvu d'yeux avec une bouche qui apparaît comme un trou sans fond et avec ce même pendentif qui n'est lui par contre pas du tout spectral qui est bien matériel pendentif aux armoiries du baron et tu sens une terreur comme ça on va pouvoir commencer à jouer avec les points de peur là tu dois je ne sais plus si c'est un test de chance ou pas je vais revoir le fantôme est-ce que c'est un fantôme ? de toute façon je suis bête je cherche le fantôme après la goule je ne vais pas le trouver c'est pas en alphabétique effectivement alors donc donc peux-tu me faire un test d'habileté en fait je peux l'été est-ce que pure 7 7 sur 7 tu réussis et tu ressens vraiment ce frisson qui te parcourt de haut en bas de bas en haut selon et tu pressens que cette créature pourrait vous donner bien du fil à retordre que comptes-tu faire ? tu es encore dans le couloir là ? ah ouais je compterais lancer le sortilège mur qui crée un mur magique où rien ne peut passer en fait bien alors aucun composant 4 poils endurance ah ouais il y a rien qui passe un truc comme ça c'est pas un mur magique 3 mètres sur 3 qui bloquera tout corps physique tentant de le franchir c'est sûr ça doit bloquer aussi la magie tu vas voir le fantôme il va être là en train d'essayer de passer avec son collier qui passe pas c'est écrit physique la goule ne passera pas ouais mais bon le fantôme pour moi c'est pas encore physique non non mais il me semblait que ça bloquait physique et magie ce mur ne peut pas être déplacé arrête n'importe quel ou même bloquer l'effondrement d'un bâtiment ou d'un glissement de terrain moi je prends c'est pas mur c'est or ah bah tu t'es trompé t'as dit aïe aïe il coup dur je vais être sévère je vais être sévère parce que c'est beaucoup plus drôle comme ça sinon vous perdez jamais des points d'endurance ou des ennemis ils vous touchent jamais c'est pas drôle mais c'est pas grave écoute je lance le mur de toute façon disons qu'on lance le mur quand il va passer le médaillon lui est physique il ne passera pas le mur ça c'est vrai ça c'est vrai si ça arrive on verra ce qu'il va se passer donc soit en fait le fantôme passe sans son médaillon et il n'aura plus le même niveau de dangerosité enfin je ne sais pas ça c'est vrai très intéressant donc nous sommes dans un nouveau tour il reste une goule quasiment quasiment morte je ne vous le cache pas elle a bien de la chance d'être encore en vie magnifique voilà la goule 14 je pense que vous devez faire plus que 14 pour la touche je vais choisir il va y aller t'es dix non ça passe pas oh ça passe pas d'accord ça me va aussi c'est habilité c'est bien ça habilité ouais mais tu donnes un coup d'épée oui il y a temps ça fait dix ça fait ça fait 15 oui si ça passe plus un parce que vous êtes à deux si ça passe ouais ça passe ouais ça passe ouais je dis de la merde j'ai un claquage du cerveau désolé du coup tu peux faire tes dégâts ouais c'est tard on va bientôt arrêter ouais bien joué c'est pas grave c'est tronche lune un ça fait deux dégâts en plus c'est magique la goule n'aime pas ça on peut réussir tous les deux moi je peux redonner un coup ah oui non mais c'est parce que j'ai sous-entendé qu'il fallait il faut lancer les dés vous êtes tous dans l'action donc il n'y a pas de raison que vous ne lanciez pas les dés c'est si vous ratez la gouche par contre c'est ça qui est bah lui il a réussi elle peut toucher deux adversaires aussi ma goule ouais bah moi ça va largement passer du coup je sais pas combien ça fait sur les pélongues mais moi ça doit être au moment de rendre l'âme évidemment bah elle reprend son apparence d'antan qui est bah celle de des filles du baron bien entendu d'une des filles du baron attend mais ça veut dire que le baron il s'est réveillé en vampire si c'est une goule ça c'est pas forcément lié oh je n'en sais rien moi j'y connais rien dans des biographiques les goules sont pas nécessairement liés aux vampires maintenant elles en sont pas forcément éloignées non plus donc les morts vivants sont souvent proches les uns des autres ouais ouais il y a l'histoire de fantômes aussi qui se mélangent alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a ici donc oui la suite du mur le mur qui empêche donc effectivement le fantôme de passer parce que son pendentif lui serre le cou puis tout d'un coup on voit le pendentif passer à travers le cou et on voit vraiment la tête du fantôme se déplacer toute seule et son corps rester en arrière on voit la tête se retourner vers le pendentif et le corps s'abaisser et tenter de le reprendre mais elle ne fait que toucher que passer à travers finalement donc là on va dire le fantôme est immobilisé enfin empêché de nuire on va dire pour se rendre qu'est-ce que vous comptez faire pour vous sortir de ce guépier le fantôme il est vers l'intérieur vous êtes tous à l'intérieur donc en fait je veux dire il est vers le fond et nous on est en train de rentrer de rentrer où ? si on veut s'enfuir on peut toujours courir oui oui le fantôme est au milieu du chemin donc je vous avais décrit les cryptes comme étant un couloir avec les sarcophages de part et d'autre dans des espèces d'un coup on va dire mais sinon c'est juste un couloir dans lequel vous circulez de l'entrée à la fin qui est un cul-de-sec qui est composé d'une espèce de grotte puisque c'est en travaux d'ailleurs il y a des pelles des pioches tout ça et le fantôme il est côté grotte ou il est côté escalier où on est arrivé ? il est au milieu puisqu'il était dans votre dos quand vous vous étiez oui donc du coup si on veut s'enfuir on devra passer par lui c'est ça voilà puisque le tout-ci il est empêché grâce au mur finalement qui a eu un effet différent vous pouvez saisir l'opportunité de vous enfouir maintenant si vous avez peur de passer au travers qu'il vous arrive quelque chose c'est votre problème pas le mien ouais mais après les sarcophages pour pour ne pas ne pas passer exactement sur le chemin du coup la goule elle avait pas de collier si 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 je l'avais décrit ouais mais c'est c'est un collier physique aussi ah oui 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 d'ailleurs il est en tant que elle était inquiète dans oui c'est vrai que il y a le truc en dessous oui voilà chacun droit à une action avant que le fantôme ne reprenne sa punacité est-ce que je peux prendre le collier et l'épée qu'il y a dans le coffre ça fait une action tu fais ton axe tu passes ton action avec ça aucun problème les deux autres je peux faire je peux faire là-dessus moi je vais sortir Isilo du du sarcophage ok donc tu passes ton action à ça comme ça au moins il sera apte et donc le sorcier il tente d'arracher le pendentif au fantôme bah tu n'as aucun problème à le faire puisqu'il n'arrive pas lui-même à l'attraper donc vous ne vous êtes pas enfouis donc le fantôme redevient actif sa tête reste détachée de son corps ce qui le rend encore plus effrayant vous allez tous me refaire ou me faire un test d'habileté pur moi aussi ? tout le monde ok des fois que j'aurais été immunisé contre cette peur j'ai vu une fois mais moi j'ai j'ai un truc qui s'appelle courage s'il ne m'iniste pas contre la peur si bien sûr que si bah du coup je peux le faire oh vas-y du coup je vais le faire je considère que euh attends comment il est écrit est-ce qu'il donne ça donne un bonus ou alors lorsque l'élite l'utilisé le pouvoir du courage rend le prêtre et ses alliés parfaitement impavis dans un rayon qui dépend de sa dévotion 1.1 mètres attends j'ai combien ah ouais j'ai 3 alors pour moi si tu utilises ce pouvoir là maintenant il n'y a plus de jet de dés contre le fantôme vous êtes immunisé à son pouvoir vous êtes safe bah ouais je l'utilise à ce moment là vous sentez la présence de regard vous vous entendez le lion à l'extérieur rugir car il s'impatiente de ne pas vous revoir sortir et en plus il pressent qu'il y a quelque chose ah oui ton petit lionceau il est toujours sur toi ouais et quoi ah oui lui il est terrorisé lui par contre oh le pauvre oui oui il est terrorisé il n'ose pas il n'ose pas sortir la tête là c'est il est il est complètement il tremble toi tu sens trembleter sur ta poitrine et il n'a pas dit que tu sentais ta poitrine trembleter des années de psychothérapie animale ne pourront jamais effacer il va ressortir griffé de partout et donc vous prenez la fuite oui bah du coup on se casse ouais c'est une très bonne idée de courir et puis vous sortez avec une épée et deux pendentifs oui et voilà je pense qu'on peut en rester là ouais c'est pas mal le fantôme sortira pas de la crypte une fois qu'on est dehors pour moi vous êtes hors de la crypte ouais en tout cas bah merci voilà merci à notre MJ préférée merci à tous de toute façon on va cuter tout le monde va prendre sa retraite bien méritée Sam va rentrer chez lui à vélo il est tard comme le mail il est encore au taf ouais ouais oh la la croyez ou non j'ai réglé un problème relou en plus pendant ce stream boss bravo boss ouais bah merci à tous plein de bisous bonne nuit et on se retrouve bah du coup mercredi prochain pour la suite mercredi on précise bien mercredi 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 prochain pour la suite de notre aventure sur défi fantastique merci à tous bonne nuit ciao des bisous ciao bye bye des bisous merci à tous